... Bonsoir, Tombo se réveille la peur au ventre suite au déraillement du train de rue Salle-Frigia dans la nuit de samedi à dimanche. Bonne nouvelle, aucun mort ni de blessés, des dégâts, oui, et ils sont importants, les détails dès le début de ce journal. Et puis cet officier, la Banque mondiale, va investir 500 millions de dollars dans le monde agricole, un appui important au gouvernement Kassori. On annonce la promotion des technologies innovantes pour susciter ce qu'ils appellent les vocations rurales. Ils sont 43 cette année, tous volontaires américains du corps de la paix. Ils prêtent serment après trois mois d'initiation au mode de vie de nos communautés. Debréca les a accueillis pour cet exercice et ensemble, nous verrons ce qu'ils retiennent de l'épreuve. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous amène à Tombo, vous allez le voir. Un train minéralier est sorti des rails, panique dans le quartier, mais les riverains se sont vite ressaisis. Pour laisser place aux techniciens de rue Salle-Frigia, la nuit a été longue et surtout très agitée pour les habitants du quartier. Mais sur place, on tente de remettre le train sur les rails. Le récit avec Mamadi Ternakamisoko. C'est dans la soirée du samedi que huit wagons de ce train de la compagnie Roussalle-Frigia se sont détachés de la locomotive avec à bord 480 tonnes d'alumine. Pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais environ 50 mètres de rails sont endommagés. Les rails sont partis au-delà de la dimension normale donnée. La dimension ne doit pas dépasser un mètre. Et là, quand il va au-delà d'un mètre, c'est ce qu'on appelle sur-écartement. Là, automatiquement, les rails, les roues quittent sur les rails. C'est ce qui est arrivé ici. Donc, on a eu beaucoup de dégâts. Les rails sont coupés, sont détachés. On a des boulons, des crapauds qu'on appelle crapauds. Les rails ont changé. Il y a beaucoup de choses à changer maintenant ici, à couille de ça. À Tombo, la tâche est loin d'être aisée pour la dizaine de techniciens de Roussalle venus de Friard. Depuis 3 heures du matin, ils sont à l'oeuvre pour remettre sur les rails le train minéralier. L'accident tombe au moment où la grue de la société est en panne. Il faut donc agir avec le moins rudimentaire. On a tiré une première rame vers Sonfonia pour qu'on puisse avoir l'accès matériel à dérailler. Donc, maintenant, ce que ça fait ce matin-là, on a mis l'essence, on a mis le vérin, on a soulevé. On veut charioter, faire le chariotage même sur les rails parce qu'on n'a pas de grue appropriée. La grue est en panne, on tente de réparer ça aussi. Sinon, ça, c'est plus rapide. Nous sommes là à assurer la sécurité, non seulement des personnes qui travaillent ici et le train et le matériel qui est là. Tout ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Même s'il y a eu plus de peur que de mal sur ce cas-ci, de nombreux habitants de Conakry restent exposés à l'insécurité ferroviaire. Les périmètres des voies ferrées sont envahis par des constructions anarchiques. On a un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est quoi ? Vous voyez jusqu'où il y a eu le déraillement. Il y a eu huit wagons, huit wagons chargés d'alumine qui ont déraillé. Et là, Dieu merci, il n'était pas en allure, c'est-à-dire en excès de vitesse. Il était à peu près vers les vingt à l'heure. Vous voyez combien de fois aussi le problème qu'on a, l'occupation anarchique qui s'occupe, qui nous emmerde au long de la voie. C'est le risque, les accidents, le risque qu'on a. Vous voyez combien de fois les gens ont occupé l'emprise. L'emprise, c'est quoi ? C'est les vingt-cinq mètres de chaque fil de rail, de chaque côté du fil de rail. C'est ce qu'on appelle les vingt-cinq, l'emprise. Donc, aidez-nous, on nous prie que l'État nous aide à déguerpir les occupants des emprises de la voie. On a des gens qui ont construit même des étages, des stations, des garages, des magasins, des maisons d'habitation. Pour l'heure, aucune enquête n'a établi les circonstances de cet accident sur la voie ferrée ou le salle Friguiar. La campagne de vérification à la conformité aux normes se poursuit dans les unités industrielles du pays. L'objectif de l'Institut guinéen de normalisation et de la météorologie est de veiller au respect des normes avec les mesurages corrects, les bascules de pesage et les ponts bascules passent le test, comme le montre ce reportage de Abdelkarim Kamara. Cette enchasseuse rotative a une capacité de production de 90 tonnes de ciment par heure. Il fonctionne à l'aide de ses huit becs, dont l'un est en panne. Une anomalie dans le processus de remplissage des sacs. A côté, une basquille de pesage électronique. D'une capacité de 300 kg, celle-ci évalue le travail des becs par rapport à la quantité du produit livré. Cette masse-là, elle est de 5 kg. Dans les conditions normales, si la bascule est bonne, son afficheur doit afficher 5 kg. Au début, la bascule n'était pas calibrée. Lorsqu'on l'a calibrée, tout le poids est devenu normal. Avec 5 kg, ça sort 5 kg. 200 g, ça sort 200 g. On pose un poids 3 fois, le même poids, 3 ou 4 fois. Si c'est la même chose qui sort, c'est que la bascule est fidèle. Peu après, la mission de contrôle de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie est l'hôte de cet autre géant du ciment Médine-Guinée. Ce camion chargé de 40 tonnes est soumis au pesage. C'est le pont bascule d'une capacité de 100 tonnes. Il comporte 8 capteurs de poids installés de part et d'autre. Le contrôle terminé, la machine nous donne une idée du poids du camion avec son contenu. Ça, ça nous permet de connaître réellement le nombre de tonnages qui est dans le camion. Parce que 40 tonnes, ça représente un nombre de sacs. Donc on peut directement connaître le nombre de sacs. Parce qu'une tonne, ça fait 20 sacs. Donc les 40, ça fait 400 sacs. Donc on sait directement le nombre de tonnages et le nombre de sacs qui est dans le camion. Nous sommes là dans le cadre de la vérification de tous les systèmes de pesage. Le pont bascule, le poids et les laboratoires à l'interne. Pour s'assurer effectivement la fiabilité, la fidélité et la justesse des instruments de mesure. C'est pour accompagner nos entreprises à se verser davantage dans le domaine de la qualité. Et enfin, pour leur permettre d'être compétitifs à l'essai national et international. Même exercice dans ces installations. Après une vérification de routine, le pont bascule révèle quelques négligences. Le manque de suivi sur la fréquence de son utilisation et celui de l'entretien. Conséquence, le compteur affiche zéro malgré le poids du camion. Un rapport technique est exigé de l'entreprise avant toute décision de l'IGNM. Minimiser les pertes sur les réseaux de distribution d'eau potable, c'est le défi que se fixe la SEG. Les eaux non facturées constituent une perte énorme pour la Société des eaux de Guinée. En l'absence de chiffres officiels, on estime à des centaines de millions de francs ce manque à gagner. Des professionnels du secteur travail à Conakry sur un programme de réduction des fuites sur l'ensemble du réseau. Le point avec Nabi Kamara. Comment maîtriser les pertes d'eau sur les installations de la Société des eaux de Guinée ? La réponse à cette question est essentielle pour permettre à ce service public de réduire les eaux non facturées en vue d'améliorer ses indicateurs de performance. Dans ce sens, justement, elle a élaboré un programme dont le plan d'action a été soumis à l'examen des acteurs du secteur de l'hydraulique urbaine. L'entreprise est très consciente des limites d'eau disponibles. Elle cherche donc à réduire les pertes physiques d'eau, mais aussi les gâchis ou les utilisations d'eau qui, visiblement, ne sont pas absolument nécessaires. Pour ça, il faut mieux connaître la réalité de la consommation de chacun, mieux avoir une très bonne cartographie, une très bonne information sur ce qui est consommé par chacun. C'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place maintenant. Selon l'international Wata Association, la Société des eaux de Guinée est classée dans la catégorie des services du pays qui regroupent des situations les plus alarmantes nécessitant des actions immédiates pour réduire les pertes d'eau. Entre autres raisons invoquées, la densité élevée des branchements par kilomètre de réseau, le taux de fuite sur la canalisation, le modèle de compteur utilisé. Le conseil a été établi par le cabinet. Un plan d'action a été élaboré, assorti d'un coût. Nous allons essayer dans les prochains jours d'en tenir compte. Une zone pilote aussi a été identifiée proportionnellement aux moyens que la banque a mis à notre disposition. Donc nous allons dans les prochains jours nous attaquer à cette zone pilote pour donner les aptitudes nécessaires aux collaborateurs aussi et pour trouver les moyens requis pour pouvoir s'exercer dans cette zone pilote. Le plan d'action du programme de réduction des eaux non facturées vient d'être validé par les acteurs du secteur à la SEC d'agir pour réduire son blason. Je vous l'annonçais en titre, elles sont des milliers de femmes en milieu rural à travail intensement dans l'agriculture, parfois au prix de leur vie, tellement les techniques de production sont limitées. Le gouvernement reste préoccupé par cette situation et avec son partenaire de la Banque mondiale, il annonce la promotion de technologies innovantes dans le monde rural. L'objectif, vous allez l'entendre, est non seulement d'alléger les travaux des femmes, mais aussi de susciter des vocations rurales, et cela a un prix comme l'explique Faudet Camara dans ce reportage. Les plateaux foutaniens, une écologie favorable au café Arabica, une culture qui s'épanouit grâce à l'initiative présidentielle d'appui au développement rural, marquée par l'introduction de variétés à haut rendement. Ce talent de promotion des cultures d'exportation est soutenu aussi par le programme de productivité agricole. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement guinéen, le WAP intervient dans la transformation et la formation en montage de projets pour promouvoir des métiers ruraux au niveau des jeunes. A l'image de Mamadou Bouiba, âgé à peine de 24 ans, il est déjà président d'une coopérative agro-pastorale. Quand j'ai fait ma première production, c'était en 2013, dans la culture de la pomme de terre. Et après la pomme de terre, j'ai vu que le café est vraiment apprécié sur le marché international. Ce programme nous a vraiment permis de quitter d'un point A à un point B. Donc il y a eu une amélioration. Ils ont fait des renforcements de capacité au niveau de notre coopérative. Donc aujourd'hui, nous savons vraiment mettre des business plans et nous pouvons réellement gérer nos entreprises. Avec une enveloppe d'un milliard 500 millions de dollars, le lancement du nouveau cadre de partenariat Guinée Banque mondiale est devenu une plateforme d'émulation transgénérationnelle. A côté du stand du café Arabica, du jeune Mama de Boy, la variété d'ananas, la baronne, est présentée sous toutes ses formes au public par Hadjamba Lufofana. Une variété boostée par des technologies innovantes du programme de productivité. Nous bénéficions du projet WAP de la multiplication de rejets. Une des contraintes que nous avions pour atteindre nos objectifs de 50 000 tonnes en 2025. Et deuxièmement, nous bénéficions du renforcement de capacité à travers la chaîne de valeur. Et cela nous permet aussi d'améliorer notre compétitivité, de mieux valoriser nos produits sur le marché. C'est des résultats incroyables. Mais vous pouvez imaginer combien d'autres personnes n'ont pas ça. Et d'où, il faut pouvoir élargir, il faut régler les questions institutionnelles, il faut que le secteur privé et les responsables sur le terrain prennent ça au sérieux et qu'on puisse répondre à cette demande. Nous sommes heureux que ça marche. Et je vous dis, je ne veux pas mettre des millions sur ça, mais c'est plus que ce que vous avez, les 23 millions. Ils le décaissent bien d'ailleurs. C'est ce qui nous encourage. On met plus d'argent dessus. Dans le cadre du partenariat pays, Guinée Banque Mondiale, à côté de l'éducation et de la santé, l'agriculture et l'agro-industrie sont logées à la bonne enseigne, avec une fenêtre ouverte sur l'autonomisation féminine. Nous appuyons donc à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de technologie. Vous avez vu que le projet WAP, nous travaillons sur l'amélioration des semences, mais nous travaillons aussi sur l'accompagnement dans le secteur agricole, qui, comme vous l'avez vu, est un des objectifs majeurs de notre plan de développement, de notre cadre de partenariat avec la Guinée. Et vous avez pu voir vous-même des produits tels que le Fognon, sur lesquels nous misons beaucoup, comment nous, l'amélioration à la fois de la qualité, de la production du Fognon, et aussi aujourd'hui l'accompagnement vers l'exportation. Dans le portefeuille de la Banque Mondiale, le développement rural occupe 17%. Un secteur dont tous les principaux segments sont couverts par le programme de productivité agricole, avec plus de 50 000 petits exploitants touchés, dont près de 10 000 femmes, qui sont les piliers des ménages ruraux. Rencontre à Conakry des acteurs du monde agricole. Jeunes, pour la plupart, ils veulent moderniser le secteur pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies. C'est Roubandiaï. Les acteurs du secteur agricole se sont retrouvés à la Bloujon de Dixine pour présenter des mécanismes à adopter pour numériser le système agricole guinéen. Ces rencontres, en fait, c'est l'opportunité de lier, comme son nom l'indique, les acteurs dans le secteur du développement agricole, en l'occurrence des opérateurs également, des entrepreneurs et des spécialistes pour échanger sur la thématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation au service du développement agricole. Aujourd'hui, avec ces échanges-là, l'idée aussi, c'est montrer qu'il y a des initiatives, montrer qu'il y a une imbrication entre l'innovation et le développement de l'agriculture qui est possible. Et avec les brillantes interventions qu'on a eues aujourd'hui, je pense que beaucoup partiront avec cette possibilité, justement, de mettre en œuvre des projets qui vont s'appuyer sur ces innovations pour les développer. Pour les panélistes de cette rencontre, troisième du genre, appelé Saboulink, ce projet sera sans nul doute bénéfique pour les jeunes qui comptent innover des projets dans le domaine agricole. Ma qualité de spécialiste, je sais que ce seraient des ensembles d'outils qui vont faciliter l'activité agricole de façon générale. Vous avez des producteurs qui ont besoin d'informations à travers les applications, les solutions dont on a entendu parler ici. Les producteurs guinéens vont avoir accès à un certain nombre d'informations sur les intrants, sur les technologies, mais aussi sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au sein de leur exploitation agricole. Donc c'est l'ensemble de ce paquet qui peut être des solutions assez viables et opportunistes, on peut le dire comme ça, pour le secteur agricole guinéens. Saboulink, c'est un cadre justement idéal qui permet de mettre en relation tous les acteurs, que ce soit du monde agricole, que ce soit du monde de l'éducation ou autre, de pouvoir partager un peu les expériences, de pouvoir évoquer tous les sujets auxquels les uns et les autres essayent de trouver une solution. Les autorités en charge de l'agriculture promettent d'encourager les jeunes entrepreneurs qui se sont fixés pour objectif de valoriser et numériser le système agricole. Je trouve l'initiative très pertinente de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique chez les jeunes pour qu'ils puissent aller vers ce secteur porteur. Mais avant, il faudrait bien les former, il faudrait bien les informer, il faudrait bien voir avec eux quelles sont les contraintes et essayer déjà de les informer sur les opportunités, comment se former et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aboutir à des PME agricoles qui vont nous permettre de pouvoir créer des emplois, aller vers la chaîne de valeur. À la fin de cette troisième édition Saboulink, des prix d'encouragement seront donnés aux meilleurs groupes de jeunes porteurs de projets innovants. Cela pour booster les jeunes à réaliser leurs rêves dans le secteur agricole. Santé, c'est nouveau dans le milieu. Le financement basé sur le résultat. Une nouvelle réforme du ministère pour une meilleure gestion des fonds logés dans les structures sanitaires du pays. Une équipe est formée sur l'utilisation de ce nouvel outil de travail. De quoi s'agit-il concrètement ? Éléments de réponse dans ce reportage de Adia Toubari. Dans certaines structures sanitaires, jusqu'à présent, la qualité des soins laisse à désirer. Le constat pointe du doigt à la mauvaise gestion des financements alloués au secteur. En cause, l'achat des équipements sanitaires et produits pharmaceutiques ne répond pas aux besoins des centres hospitaliers. Pour corriger le tir, le ministère de la Santé annonce l'introduction d'une nouvelle méthode de travail basée sur le résultat. Traditionnellement, c'est le ministère qui donne les intrants, par exemple les médicaments, où on donne des voitures, où on donne des moustiquaires, ou bien quel que soit l'équipement. Maintenant, le financement basé sur le résultat inverse cet mécanisme d'appuyer les structures et on achète la production de structures. C'est ça le changement de paradigme, on dit. Pour la mise de cet outil à l'échelle nationale et la définition du cadre conceptuel, la stratégie commence par les acteurs sanitaires, les administrateurs territoriaux et ceux des finances. Le défi pour les initiateurs est de parvenir à l'utilisation efficace des ressources financières pour une meilleure prise en charge des urgences dans les hôpitaux. Déjà, l'expérimentation sous la forme de projets pilotes a été réalisée dans le district sanitaire de Mamou. Il y a eu vraiment de très bons résultats et la réalité, pratiquement, dans tous les districts sanitaires sont presque les mêmes. Donc nous sommes certains qu'avec les résultats de Mamou, si nous essayons d'extrapoler ça au niveau des autres districts, nous aurons des résultats parfaitement meilleurs encore que celles de Mamou. Nous demandons à tous ceux qui ont participé et surtout qui ont vraiment mis tout leur poids puis se transmettre ces messages à d'autres afin que nous sortions de cette routine, afin que nous sortions également des dépenses inutiles. Déjà, le pays n'en a pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, ce qu'on investit va être bien investi. L'adoption du nouvel outil de travail pour le financement basé sur le résultat devrait permettre au système sanitaire guinéen de faire de la couverture sanitaire universelle une réalité, de quoi favoriser une meilleure répartition des ressources financières destinées à l'amélioration des prestations de soins aux bénéfices des populations guinéennes. Je vous le disais en titre, c'est courant dans notre pays. Depuis quelques années, nos villes accueillent des volontaires du corps de la paix, des Américains qui viennent intégrer notre univers pour apprendre à parler, par exemple, nos dialectes. Ils sont 43 cette année et durant deux ans, ils seront agents de l'éducation dans nos régions. Le module exige une prestation de serment avant de se rendre au poste. C'est fait. et voyons si le groupe de 2018 a été à la hauteur. Safia Tukondé nous les présente. C'est au bout de 11 semaines d'apprentissage que ces 43 nouveaux volontaires prêtent serment. Ils serviront pendant deux ans en Guinée avec leur homologue du ministère de l'éducation nationale. En qualité de professeur de maths, physique, chimie, biologie et anglais, ces enseignants américains serviront les régions les plus reculées du pays. Pour ce faire, ils ont déjà appris les langues nationales et le français, la culture et quelques valeurs traditionnelles du pays aux côtés des familles dans la préfecture de Dubréka. Je pense que vous connaissez le proverbe que dit « Petit à petit, la zone fait sonner ». Nous pensons que ce proverbe est approprié pour nous les stagiaires parce que nous avons passé à plus près 90 jours en Guinée. Donc, 90 jours de formation, d'apprentissage, d'intégration et beaucoup d'autres choses. Le constat est que la montagne des choses à apprendre rassemble à la montagne de Dubréka qui s'appelle « Le chien qui veut ». Déjà, ils ont passé trois semaines à Dubréka en train de donner des cours aux élèves de Dubréka. Donc, nous, nous considérons ça comme l'école pratique. On les a observés, on les a fait le feedback et après le feedback, nous considérons qu'ils sont prêts. S'ils n'étaient pas prêts, ils n'allaient pas prêter serment ici. C'est en 1962 que le corps de la paix a signé un accord de coopération avec la Guinée. En 1963, les tout premiers volontaires arrivent en Guinée. Depuis lors, le gouvernement et le peuple guinéen les accueillent chaleureusement. Les États-Unis nous offrent énormément, énormément. Mais ce que vous nous offrez là n'est pas quantifiable en monnaie. Aucune monnaie, même pas les dollars des États-Unis, ne peut quantifier le temps que vous dormez dans les cases, le temps que vous dormez et partagez avec les populations guinéennes. Le 1er mars 1961, le président américain John Fitzgerald Kennedy crée le corps de la paix. Il incite les étudiants d'alors à servir la cause de la paix en allant aider et vivre dans les pays en voie de développement. Les milliers d'Américains ont reprendu à l'appel. A ce jour, plus de 230 000 volontaires ont servi au corps de la paix à travers 170 pays. Plan international à un nouveau directeur pays. Johnson, bien aimé, a pris fonction à Conakry et s'engage à redynamiser le partenariat entre la Guinée et son institution. C'est ce qu'il a dit à tous les ministres qu'il a rencontrés depuis son installation en Guinée. Abraham-Christophe Conté, Mohamed II, Camara. À peine arrivé à Conakry, le nouveau directeur pays plan international rencontre certains membres du gouvernement. Johnson, bien aimé, entame ses contacts par le ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Ici, Djané Keta et Johnson, bien aimé, ont parlé du renforcement du partenariat entre la Guinée et plan international dans plusieurs domaines. Au ministère de l'Action sociale, les entretiens ont porté sous l'élaboration d'un nouveau cadre formel de travail qui prendra en compte certaines cibles du département en charge de la protection sociale. Notre approche de travail, c'est que nous dépendons du gouvernement et nous travaillons avec leur programmation. Donc, mes premières portes d'entrée, ce sont les bureaux et la ministre pour que je comprenne et j'apprenne les besoins et les grandes lignes. Donc, c'est pourquoi mes premières visites sont exactement chez eux. Présents en Guinée depuis près de 30 ans, Plan international Guinée accompagne l'État dans les domaines de la protection des jeunes filles, de la santé, de l'éducation et de la sécurité économique des ménages, des axes de partenariat que les deux parties comptent consolider dans le temps. Je suis rassurée de voir le dynamisme qui émane du monsieur le représentant ainsi que de son équipe et je ne doute pas que main dans la main avec leurs partenaires guinéens, ils vont prouver toutes leurs compétences au bien-être de nos populations. Tout ce qui concerne la problématique qui se pose au niveau des enfants, que ce soit leur protection. Je vois que nous voulons aussi travailler dans le domaine de la femme. Le couple mère-enfant, si la femme n'est pas autonomisé, il va sans dire que la jeune fille, son avenir sera hypothéqué. Donc ce sont ces domaines-là dans lesquels nous allons travailler les prochains jours et les prochaines années. Dès après ces prises de contacts, le nouveau directeur de plan international Guinée et la ministre de l'Action sociale se sont rendus au chevet de Fatoumata Bintagallo à l'hôpital Ignace Dine, victime d'une grave burlure récemment dans la préfecture de Mali. Et puis une autre rubrique, la Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale proposée par la rédaction et commentée par Moussa Bangoura. Après sept ans au sein de l'opposition républicaine, le parti erdique de Jean-Marc Telliano rejoint la mouvance présidentielle, le RPG arc-en-ciel. Selon Jean-Marc Telliano, c'est une décision de la direction nationale de son parti sur proposition de ces structures à la base. En réunion du bureau exécutif le jeudi 20 septembre 2018, nous avions enterré samedi 22 septembre 2018 avec les trois structures centrales de se retirer définitivement de l'opposition républicaine. Le RDC a pris alors la décision désormais de signer les accords électoraux avec le RPG arc-en-ciel. notre allié traditionnel. On crée un parti politique pour la conquête du pouvoir et faire la promotion de son programme de société pour le bien-être de la population guinéenne. Il se retrouve à Farana pour le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Ces cadres des services déconcentrés viennent des régions de Cancan Zérecoré et Farana. L'objectif est de finaliser et valider les TDR des activités des services régionaux de la santé de l'élevage et de l'environnement afin d'obtenir un manuel de gouvernance de la plateforme une seule santé. Le présent atelier s'inscrit dans ce cadre pour analyser toutes les activités inscrites dans le PAO, rédiger les termes de référence et budgétiser les activités pour permettre aux services déconcentrés de mener à bien les activités sur le terrain. Une conférence de sensibilisation pour une proposition de solution pour la propriété de la ville de Conakry. L'occasion pour l'ONG Femmes Engagées pour la Salubrité de lancer un appel aux responsables de famille à rendre propre leur environnement. Cette conférence marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation sur la gestion des ordures au sein des ménages. Deux femmes engagées leaders qui ont décidé de participer de prendre part à la problématique de l'insalubrité qui sévit dans notre pays. Nous croyons que c'est l'affaire de chacun d'entre nous hommes, femmes enfants, jeunes nous devons tous nous y mettre pour que nous puissions arriver à un résultat probant. Immigration clandestine 95 jeunes guinéens regagnent encore le pays L'opération est rendue possible grâce à la complicité du gouvernement guinéen et ses partenaires. Pour cette neuvième opération de rapatriement, l'UNICEF décide de prendre en charge un bon nombre de migrants mineurs pour leur insertion. L'UNICEF est spécialement mandaté de la protection des migrants qui sont mineurs qui ont moins de 18 ans et donc s'assurer que toute la protection et l'assistance leur est apportée car ce sont parmi ces jeunes qui sont déjà dans une grande situation de vulnérabilité. Bientôt la semaine culturelle à Dingirai, la cité de la Joumardale. L'ONG Dingirai Action organise une conférence de presse à cet effet. L'occasion pour la structure de décliner les principaux axes sur lesquels elle compte œuvrer au développement de sa préfecture. L'événement va se dérouler du 24 au 30 septembre. Cette semaine va connaître plusieurs activités des activités de prestations artistiques d'assainissement comme on appelle de conférences débat de danse folklorique de concours de lecture du Saint-Courant et c'est pourquoi nous avons convié tous les fils, toutes les filles de Dingirai, amis, sympathisants, tous ceux qui aiment Dingirai d'être avec nous. La communauté malienne vivant en Guinée organise une réception à Conakry. C'est à l'occasion de la commémoration de l'an 58 de l'accession de leur pays à l'indépendance nationale le 22 septembre 1960. Un peuple qui affiche sa détermination à contribuer à l'émergence de leur patrie autour du thème Vision Nouvelle pour un Mali de demain. Vision Nouvelle est une association qui pose beaucoup d'actes. C'est des actes humanitaires, c'est des actes sociaux. Donc nous partons dans le contexte de développement pour le Mali et en dehors du Mali. Le message particulier est que les Maliens se donnent la main. Les Maliens, partout où ils sont, ils respectent les pays d'accueil. Les Maliens, où ils sont, qui créent l'union, qui créent la solidarité et la communion. Vous l'avez compris, le RDIG a rejoint le RPG Arc-en-Ciel. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de la déclaration de Jean-Marc Telliano, président du parti, sur notre site rtgcoloma.info. On termine avec ce grand format sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Depuis sa création en 1955, la structure a évolué, passant de caisses de compensation des prestations familiales à la Caisse nationale de la prévoyance sociale des agents de l'État. Plusieurs réformes sont aussi temps à enregistrer, même si de nombreux défis sont à relever. Gros plan sur ce service. C'est un grand reportage signé Maurice Idébé. L'histoire de la sécurité sociale en Guinée remonte à l'affaire de la période coloniale. En 1955, la Caisse nationale de compensation de prestations familiales est créée. Il trônait ici, dans ce bâtiment, majestueux actuel sieste du ministère de l'Économie et des finances situées à Bourbénet dans la commune de Caloum. Son statut était défini par le Code du travail des territoires français d'outre-mer d'alors. Pendant la période coloniale, il y avait déjà une Caisse de compensation des prestations familiales qui était là. Et pour la Caisse de sécurité sociale, ça a été une promesse parce qu'avant, la sécurité sociale couvrait seulement les travailleurs qui étaient régis par le Code du territoire d'outre-mer. en faveur des travailleurs. Alors, ça a été une revendication syndicale. À l'époque, c'est tout le même qui a été le porte-parole, le premier président de la République de Guinée qui a été le porte-parole des travailleurs pour que la sécurité sociale puisse être généralisée à tous les travailleurs. C'est ainsi qu'au sommet de Dakar, ça a été revendiqué et finalement, le Code a été élargi, surtout en matière d'accidents de travail. Cette mesure en faveur des travailleurs ne va pas davantage atteindrir les consciences pour prolonger les années sombres de l'histoire du pays. Deux ans après l'indépendance, en 1960, la Guinée souveraine se dote d'un nouveau Code. La Caisse nationale de sécurité sociale remplace les centres de compensation familiale. Elle souscrit à la Convention 102 de l'OIT pour les neuf branches de la sécurité sociale. La Guinée devient l'un des rangs de pays en Afrique à gérer toutes les branches de sécurité sociale sauf le chômage. À partir de 1960, on a élargi la Guinée à Sousserie à la Convention 102 de l'OIT pour les neuf branches de la sécurité sociale. À savoir les prestations familiales au sein desquelles il y a l'allocation familiale, les indemnités journalières des femmes en couche, il y a les prestations de vieillesse, invalidité, décès, et les prestations d'assurance maladie également. Les premiers codes de sécurité sociale ont été calqués sous le code français. C'est pourquoi on a géré, on gère aujourd'hui les neuf branches de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les assurés sociaux de la caisse sont des secteurs privés et du parapublic. Ils sont plus de 122 000 employés et près de 6 000 employeurs. L'assurance couvre tous les risques sociaux. La prise en charge a eu lieu dans ce siège principal à Koulé-Wondi depuis le 1er octobre 1999. Nous avons amélioré toutes les prestations sociales, ce qui a permis d'améliorer la qualité de vie de nos assurés. Au niveau des qualités de service, de l'efficacité administrative, nous avons aussi amélioré, grâce à la mise en place d'une application informatique, la qualité des services que nous rendons aux usagers. Si, par exemple, l'immatriculation prenait beaucoup de temps quand nous étions dans la phase manuelle, aujourd'hui, avec cette application informatique, nous avons facilité l'immatriculation. Pour le secteur public, après la révolution, la division des pensions du ministère du Budget faisait office de suivi social. Après des années de vide juridique, en 2014, la Caisse nationale de prévoyance sociale est instituée. La Caisse de prévoyance sociale ici, c'est au compte des agents de l'État, c'est-à-dire des retraités qui relèvent des institutions de l'État étatique. C'est une nouvelle institution qui a été créée en 2014 sur l'initiative des syndicats et des présidents de la République. Quand vous prenez les autres pays, vous prenez Burkina Faso, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Mali, vous prenez l'Alzérie, le Maroc, ils sont en avance par rapport à nous. La base, ça existe déjà il y a 50 ans. Nous, c'est là qu'en 2014, le décret a été signé sur l'initiative du président de la République. Et donc, on est en train de se battre pour mettre les choses sur les rails. Selon les promesses que l'État nous a prises, à partir du mois d'octobre, les cotisations vont commencer au niveau des azarres de l'État. L'État est la seule source de financement de la CNPSAEU, contrairement à la CNSS, où le taux de cotisation actuel est de 23%, soit 18% de parts patronales et 5% de parts ouvrières. Aucun fonctionnaire guinéen ne cotise pour sa pension. L'État donne gratuitement, ce qui est énorme pour l'État. Alors, comme nous sommes dans une phase d'opérationnalisation, tout n'est pas encore au point, actuellement, en collaboration avec le Trésor, nous gérons la branche des pensions uniquement. Mais même avec ça, il faut dire que plus tard, n'est-ce pas, cette façon de gérer va changer parce qu'il est prévu qu'à terme les fonctionnaires à l'image de la Caisse nationale de sécurité sociale qui les fonctionnaires cotisent aussi pour leur protection sociale. Donc, si cela débutait, je l'espère, d'ici la fin de l'année, on va élaborer un autre régime, n'est-ce pas, un autre régime de retraite qui sera différent de celui géré actuellement, qui sera à forme contributive. Donc, tous ces paramètres de calcul, modalité de paiement, connaîtront, n'est-ce pas, des changements. Pour le moment, nous gérons uniquement les pensions. L'adoption d'un nouveau code de prévoyance sociale est attendue pour une opération d'une opération d'une effective de la CNPSAE. Cela implique l'introduction des deux autres branches non servies qui sont les risques professionnels et les prestations familiales. Les taux de cotisation pour l'État et pour les agents de l'administration publique seront alors définis. Le taux théorique qu'on dit souvent, c'est que l'État a 10%, les fonctionnaires 5%, ce qui n'est pas encore appliqué. Mais ça, c'est vraiment théorique. Nous attendons la finalisation de l'étude actuarielle qui va déterminer des taux de cotisation acceptables et pérennes. En plus de la CNPSAE, la Guinée a également mis en place en 2014 l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Il couvre aussi bien les fonctionnaires que les contractuels et retraités en cas de maladie invalidante. Un chemin institutionnel qui permet au pays d'avoir un système abouti de sécurité sociale. En bref, les pèlerins guinéens des églises et missions évangéliques poursuivent leur marche sur les traces du Christ. Ils ont visité ce week-end l'ancien village de Kafarnaon, le lac Galilée où Jésus a accompli plusieurs miracles ainsi que le Jourdan, le fleuve où il reçut le baptême par Jean-Baptiste. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec nos envois spéciaux Samara Tolno, Pierre-Mandiu Tunkara, David Yombono. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Lille, Bamako et Accra. Demain, vous serez avec Alia Kamara à 20h30. Très belle semaine et à très vite.